Yo tout le monde, c'est Kaya Orji, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais avoir 7 jours pour être à l'aise et naturel face à la caméra. Je vais mettre en place plusieurs stratégies pour être plus à l'aise face à la caméra. Et je vais essayer d'apprendre les autres pour qu'à la fin, je sois naturel face à la caméra. Donc pour ça, je vais avoir 7 jours. Chaque jour, je vais avoir un truc spécifique. Il y a peut-être certains jours, je vais faire la même chose que le jour précédent. Mais cela va servir quand même car j'ai beaucoup à apprendre. Je suis quelqu'un de timide à la base et je n'aime pas parler face à beaucoup de monde. comme par exemple les oraux qu'on a eu au collège, au lycée. J'ai commencé à vaincre ma timidité il y a 2-3 ans et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que cette vidéo va beaucoup m'apprendre et je vais énormément m'améliorer sur cet aspect-là. Le premier objectif, ce serait d'être plus à l'aise face à la caméra et paraître naturel. Et si avec cette vidéo, je n'arrive pas à être vraiment à l'aise face à la caméra, même si là, tu vois, j'essaye de faire une belle présentation pour bien commencer. Je ferai donc un épisode 2, mais ça, on verra plus tard, vers l'été, pour que je sois vraiment très à l'aise face à la caméra. Aujourd'hui, on est au jour 1, donc le but d'aujourd'hui était de faire une belle présentation. Là, franchement, j'ai tout donné. Je pense que je suis meilleur maintenant comparé aux autres vidéos, mais je sens que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je sens que des fois, je bégais, je ne sais pas quoi dire, etc. J'espère que la présentation du jour 1 vous a plu. Et sur ce, on se retrouve pour le jour 2. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2. Aujourd'hui, je suis allé sur YouTube pour essayer de trouver des conseils que les YouTubers ont donnés dans leurs vidéos. Donc, j'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai pris quelques notes, donc quelques conseils que j'ai pris, que j'ai notés sur mon téléphone. Donc, je vais vous les citer et je donnerai un peu mon avis et comment je vais essayer de les apporter sur moi. Le premier conseil qui est revenu le plus souvent, c'est imaginer de parler à un ami ou poser une photo devant la caméra pour faire genre, tu parles à un ami. J'avoue que faire à la caméra comme ça, c'est compliqué d'imaginer que la caméra soit un ami. Je sais que moi, je n'ai pas de photo d'un ami et je n'ai pas forcément envie de mettre un ami. Ce n'est pas un conseil qui va m'apporter quelque chose. Je trouve que ce conseil-là n'est pas forcément bien pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Ça se trouve, il pourrait m'apporter énormément. Donc après, comme conseil, il y a écrire les textes. Donc, le scénario de la vidéo, comment ça va se dérouler ou un texte si tu ne fais que parler comme dans cette vidéo. J'avoue que des fois, je le fais, mais pas tout le temps. J'essaie juste de faire le titre de la vidéo et de mettre quelques sous-titres en dessous histoire de savoir comment je vais structurer ma vidéo. Mais quand tu vois, c'est du parler comme ça, j'ai les mots en tête et je me dis, il ne faut pas que je les oublie. Et donc, je ne fais que noter du texte, du texte, du texte. Mais ce n'est pas la meilleure des solutions, je sais. Parce qu'après, soit il faut que je fasse du par cœur, soit il faut que je regarde mes notes toutes les 5 minutes. C'est la merde, quoi. Donc, j'essaye de limiter un peu l'écriture. Je fais juste d'étirer des gros points et puis voilà. Mais sinon, le fait d'écrire les points, je le fais déjà. Donc, ça ne va pas m'aider énormément. Un point qui va être très important, je pense, pour moi, c'est donner 10 à 20% de plus d'énergie que dans la vie réelle. D'après certains YouTubeurs, la caméra absorbe de l'énergie qu'on donne. Donc, on ne peut pas être pareil que dans la vie courante, car ça semblerait un peu plus médiocre. Si on est pareil que dans la vie normale, on a l'impression qu'on est un peu plat, qu'on est un peu mou. On ne donnerait pas envie aux téléspectateurs de rester dans la vidéo. Et je pense que c'est le point où je le suis le pire. Je donne zéro énergie en plus. Je suis même sûr que je donne de l'énergie en moins comparé à la vie courante. En temps normal, j'adore rigoler, mais je sens que quand je suis face à la caméra, je ne sais pas, il y a un truc qui bloque. Je ne sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est l'un des points où je vais le plus accentuer l'effort. Un point très, très, très important, sourire. Je le sais, j'ai du mal aussi à sourire. J'essaye de m'efforcer, je fais le maximum. Je vais encore plus travailler pour avoir un sourire tout le long de la vidéo, parce que je sais que moi-même, quand je regarde des montages, je ne souris pas à 100%. Et pourtant, il le faut. C'est pour ça que je vais m'entraîner. Ne pas parler vite est aussi un point très important. Je sais que des fois, j'y vais à fond. Je veux que la vidéo soit terminée. Tu vois, là, je parle, je parle, je parle. Et ça me vient en tête comme ça. Un truc aussi que certains YouTubeurs ont mis dans leurs conseils, c'est prendre exemple sur des YouTubeurs. Normalement, si tu vas sur YouTube, tu as des idoles. Enfin, des idoles. Tu prends quelqu'un en exemple, quoi. Tu essayes de faire comme lui. Ou en tout cas, de te rapprocher. Tu fais peut-être pas le même contenu, mais c'est lui qui t'inspire. Ou peut-être plusieurs, hein. Mais dans tous les cas, tu as toujours quelqu'un. Donc ça, normalement, tout le monde essaye de faire pareil qu'un YouTubeur. Ou plusieurs YouTubeurs. La régularité est un fait très important. Certains YouTubeurs ont clairement dit, plus tu fais de vidéos, plus tu t'entraînes, plus tu vas t'améliorer. C'est logique. Et en vrai, je suis d'accord avec. On va pas se le gâcher. C'est exactement ça. C'est pour ça que je pense pas qu'en 7 jours, je vais réussir. Mais on sait jamais. J'essaye. On va faire le maximum. Moi, je vous le dis. Et le dernier, j'ai trouvé ce conseil. Enfin, c'est pas un conseil. On va dire que c'est un point. Dans une vidéo. Et franchement, je trouvais ce point très intéressant. Alors, je vous explique tout simplement ce que c'est. Le gars appelait ça Tell One Story A Day. C'est tout simple. Tu inventes une histoire chaque jour. Pendant 7 jours. Je vais dire, je tourne une vidéo à 3h du matin. Mais tu vois, un peu plus long, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je vais essayer de le mettre en oeuvre pendant cette semaine. 2 ou 3 jours, je ne sais pas encore. Et j'avoue que ça peut être très bénéfique. Donc, c'était le dernier point. On se retrouve demain pour la suite. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le jour numéro 3. Aujourd'hui, je devais faire comme hier. Cette fois-ci, je devais aller chercher sur Google des informations pour être plus à l'aise face à la caméra. Et franchement, j'ai trouvé exactement la même chose que sur YouTube. Voir peut-être YouTube c'est plus détaillé vu que c'est en vidéo. Là, tu avais des gros pavés. Bon, ça ne donne pas trop envie. Surtout que les gros points, c'est exactement les mêmes que dans les vidéos. Donc, tu n'as pas envie de lire ce qui est en dessous. Je n'ai donc aucun nouveau conseil à apporter. Et je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose de ma journée. Parce qu'avec un jour, je peux encore faire beaucoup de choses comme apprendre des conseils que j'ai vus hier. Je vais donc à partir d'aujourd'hui essayer de mettre en place le Day One Story A Day. Et ça sur 3-4 jours. Donc jusqu'à samedi, dimanche, je ne sais pas exactement envers vous. Donc pour ça, on va essayer d'inventer des petites histoires pour s'entraîner. Je vous avoue que là, maintenant tout de suite, je ne sais pas du tout ce que je vais vous raconter. Je n'ai aucune inspiration, aucune idée. Ça y est, je sais de quoi je vais parler. Depuis maintenant une semaine et demie, je travaille dans un restaurant en tant que plongeur. Le restaurant se situe à fond au meu. Et là, depuis une semaine et demie, je travaille pratiquement tous les jours et matin et soir pratiquement aussi. Et je ne vais pas vous cacher que c'est hyper épuisant. Je rentre à des heures pas possibles. Je n'ai plus rien dans le frigo. Là, aujourd'hui, je ne travaillais pas le soir. J'ai galéré à manger parce que oui, ils t'offrent le repas. Ça, c'est bien. Et ça permet aussi de manger tous ensemble, tout le personnel. Et c'est franchement une très bonne idée. Donc, je disais que je rentre à des heures pas possibles. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 1h20. Il est 1h20. C'est un truc de fou. J'ai fini, il y a à peu près... Je n'arrive plus à calculer tellement je suis peu lucide. Il y a 40 minutes à peu près. C'est chaud. J'ai fini à minuit, carreau. Et demain, je ne rentre à qu'à 9h. Ça se voit peut-être depuis le jour 1. Peut-être pas. Je n'en sais rien. On verra. Ça se trouve à la fin de semaine. Ça sera encore pire. Je suis énormément fatigué. J'étais épuisé énormément. Heureusement que là, je suis en vacances. Pendant une petite semaine, du coup, je n'ai pas de cours à aller voir, pas de sport, rien du tout. Bon, j'avoue, je vais aller demain. Je dis au foot. Oui, je vais y aller. J'en ressens le besoin. Du coup, je n'irai pas au travail. Mon chef est déjà au courant. Voilà. Je vais essayer de tenir ce rythme-là très longtemps, mais je sens qu'un jour, je vais lâcher. Je le vois. Des fois, au travail, je suis endormi. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi. J'ai l'impression d'avancer tout seul, en fait. Mon cerveau n'est pas avec moi. Instinctivement, j'ai l'impression de ne pas le faire. C'est hyper bizarre. Et après, je reviens à l'anormal et je me dis « Ouh, j'ai fait ça, moi ? » Je pense que ma petite histoire est terminée. Sur ce, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Allez. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 4. Donc aujourd'hui, on va prendre tous les conseils qu'on a vus au jour numéro 2 et on va essayer de les appliquer. Ce que je vais appliquer aujourd'hui principalement, c'est essayer de sourire le plus longtemps parce que je sais que c'est l'un des plus compliqués pour moi. Je vais aussi essayer de donner plus 10%, plus 20% d'énergie face à la calme comparé à la vie courante. C'est aussi l'un des points négatifs les plus importants chez moi. Je vais vraiment me concentrer que sur ces deux-là aujourd'hui parce que je sais que c'est les deux points les plus importants et c'est les deux points où je pêche le plus. Donc aujourd'hui, pareil qu'hier, on va raconter une petite histoire de 1 à 2 minutes. Donc pour reprendre un peu l'histoire d'hier, depuis que je travaille, j'ai du mal à aller faire les courses vu que je mange avec les employés et aujourd'hui, c'est pratiquement plus rien dans le frigo et je n'ai pas le temps pour l'instant d'aller faire les courses. Demain, je vais travailler toute la journée et pareil, après demain, je n'aurai pas le temps de faire les courses. Je n'aurai que dimanche le matin et encore l'après-midi, je vais avoir foot et du coup, je ne sais pas si le rendez-vous sera adapté. Si j'ai rendez-vous à 9h, je ne pourrai absolument pas faire les courses et je ne sais pas ce que je vais manger dimanche, lundi, mardi. Surtout que la fatigue s'installe, j'ai de plus en plus la flemme de faire des choses. Genre vraiment, là aujourd'hui, je n'avais pas envie de tourner cette vidéo, c'est un truc de fou. Alors là, j'essaye de faire genre je ne suis pas fatigué mais je pense que ici, je dois avoir des cernes comme jamais que j'avais envie de m'allonger sur mon lit et vraiment dormir. Un truc de fou. Sur ce, j'espère que la petite histoire vous a plu. J'essaie de raconter le maximum. Je ne sais pas quoi raconter de plus. On verra demain pour la petite histoire suivante et on va essayer d'apporter d'autres aspects spécifiques. Bon, sur ça, on se retrouve demain pour le jour 5. On se retrouve pour le jour numéro 5. Donc, pareil que hier, je vais raconter une petite histoire et le but, c'est que je mette tous les conseils dans cette petite histoire pour que ce soit le plus fluide et que j'ai l'impression d'être vraiment à l'aise face à la caméra. Bien sûr, il y aura des moments où ça ne sera pas ouf, mais je vais essayer de faire le maximum. Je vais vous raconter un truc qui me manque en ce moment. Depuis 3 semaines ou un mois, je ne suis pas allé une seule fois à la salle de musculation tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Là, je bosse, je bosse, je vous ai dit, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis encore une fois au moins, vous le saurez. Je bosse de 9h30 jusqu'à, allez, 16h. C'est une moyenne, des fois, je finis plus tard. Et après, je reprends de 18h30 jusqu'à parfois minuit, 1h du matin. C'est vraiment un emploi du temps de ouf. Je vais au foot de temps en temps quand je le peux. Donc, c'est le mardi soir et le jeudi soir. J'ai aussi foot le dimanche quand il y a match. Et donc, j'ai un sacré emploi du temps. Je vais en cours, pareil. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai aussi à tourner les vidéos, monter les vidéos, faire les miniatures, etc. Imaginer d'autres vidéos, etc. Et je vous le dis, ça prend énormément de temps, tout ça. Je vous le dis aussi, j'ai de moins en moins envie de me faire manger. D'ailleurs, je n'ai plus rien dans mon frigo. Je n'ai pas le temps d'aller faire les courses. Moi, j'ai besoin un peu de profiter. Quand j'ai une heure par-ci, une heure par-là, de regarder des vidéos, de regarder des séries Netflix, écouter de la musique, etc. Je devrais consacrer ça à me faire à manger ou aller faire les courses ou aller à la salle de sport. Mais malheureusement, je préfère le garder pour moi, tout simplement, quand j'en ai besoin. J'ai besoin de divertissement dans la journée. Sinon, je ne vais pas bien. Donc tout ça, ça ne m'avantage pas beaucoup. Malheureusement, je ne vais plus à la salle de musculation. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je pense que la petite histoire est terminée. Je pense que je l'ai à peu près bien racontée. Je me sentais à l'aise, et je progresse. Je vois déjà que du jour 1 à aujourd'hui, il y a une nette progression. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je parle beaucoup mieux face à la caméra. Et franchement, je suis content. Sur ce, on se retrouve pour le jour numéro 6. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 6. Donc aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup intervenir dans cette vidéo, tout simplement, parce que je vais créer une vidéo qui sortira sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après, dans laquelle je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc suite à ça, vous allez me dire si dans la vidéo, je suis à l'aise face à la caméra. Ça, je vous le répéterai dans la fameuse vidéo et puis vous me le direz en commentaire. Sur ce, on se retrouve pour le jour numéro 7. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 7. Aujourd'hui, il est prévu de faire un live sur YouTube pour voir si je peux être à l'aise face à la caméra et face à des viewers qui vont être là en direct. Je ne vais pas pouvoir faire de montage. Je ne vais rien pouvoir faire. Donc, il va falloir que je sois le plus naturel possible et du début à la fin du live. Donc, je devais faire un live de 30 minutes, une heure. Mais malheureusement, j'ai eu quelques problèmes avec mon micro ainsi que sur le logiciel de montage. Donc, je vais essayer de faire ça ce dimanche-là. Donc, demain, il y aura samedi, cette vidéo-là va sortir. Et le dimanche, ce sera un live où je parlerai avec vous de cette vidéo ou encore, je ferai peut-être du gaming suivant mon envie. On partira sans doute sur du Clash Royale et puis voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501